Jésus-Christ, le plus groupieur des ressources africaines. Depuis plus de 2000 ans, une nouvelle spiritualité occidentale est née, la spiritualité dans laquelle un personnage appelé Jésus est le seul médiateur à être humain auprès de Dieu. Progressivement, à travers la colonisation et l'esclavage, cette spiritualité étrangère a été importée et imposée aux Africains par les processus suivants. L'esclavage, après 8 jours en terre d'esclaves, devrait automatiquement obligatoirement être baptisé par le maître au nom de Jésus. Et progressivement, à travers ce que les puissances étrangères ont abusivement appelé civilisation, ils ont pu procéder à une reprogrammation mentale des Africains et des descendants noirs pour les amener vers une spiritualité dont le personnage appelé Jésus-Christ est le médiateur des hommes auprès de Dieu. Cette spiritualité, ils l'ont appelé christianisme. Dorénavant, cette spiritualité, les Africains qui n'ont jamais été descendants de Jésus, car nous ne sommes pas juifs, se retrouvent dans un engrenage ennemi à leur tradition et ils doivent prier au nom de Jésus. Bref, je vous épargne le texte. Ceux qui veulent lire, vous pouvez aller sur la part du Dr. Klobino Bessi, International Consulting. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais vous dire pourquoi les Africains ne pourront jamais travailler ensemble. Mais je pèse mes mots parce qu'il est très important de souligner le mot « jamais ». Pourquoi ? Parce que tout simplement, on a des valeurs et des vertus différentes. Et dans cette vidéo, je vous propose d'aller en profondeur pour vous expliquer de manière factuelle pourquoi est-ce que je partage cet avis-là afin pour vous de mieux appréhender le milieu de l'entrepreneuriat en Afrique et dans la diaspora. Salut, c'est Sondé. Bienvenue sur ma chaîne. C'est la première fois que tu passes par ici. Ici, je parle de business, d'entrepreneuriat, de développement personnel, de réussite. Bref, plein d'éléments comme ça pour t'amener à sortir de ta zone de confort et atteindre tes accomplissements. Donc, sur des sujets comme ça qui t'intéressent, tu peux envisager de t'abonner à ma chaîne, d'activer la notification et n'oublie pas de me laisser un like à la fin de cette vidéo, ça me ferait très plaisir. Alors, la présence numéro une pour laquelle les Africains ne pourront plus jamais travailler ensemble, c'est le problème des croyances de la religion. Vous savez, il n'y a aucun pays, aucun continent dans le monde dans lequel il y a une croyance, une religion. Toutes les civilisations, tous les peuples sont aussi divers que variés dans ces domaines-là. Donc, il est impensable aujourd'hui que tout un grand continent, comme l'Afrique, où on parle de plus d'un milliard d'habitants, voire déjà près de 2 milliards dans les prochaines années, est une seule religion commune. C'est quelque chose d'absolument impensable. Je sais que beaucoup de personnes qui soutiennent ces courants idéologiques africains, pan-africains, avec les religions africaines, etc., ne seront pas d'accord avec cette vidéo. Et mon but n'est pas de combattre ou bien de discréditer une personne ou une autre, mais c'est ma manière à moi, au travers de ces vidéos, d'éclairer en fait les gens pour qui comprennent ce qui se passe aujourd'hui fondamentalement en parlant en Afrique. Alors, mon but, ce n'est pas d'abord de mettre tout le monde d'accord, c'est d'amener sur la table des faits qui relatent des observations et une étude profonde de la situation actuelle en Afrique et dans la diaspora en ce qui concerne le milieu de l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, il est très difficile. En dehors d'autres raisons que je préfère d'abord ne pas citer dans cette vidéo, la religion fondamentale, c'est les croyances. Parce que depuis des siècles, en fait, les religions donnent aux hommes de la puissance. Et cette puissance, ça vient de quoi ? Simplement de la croyance. Alors, moi, quand je lis ce texte, je constate qu'il est absolument faux déjà. Parce que l'histoire en lui-même telle qu'il est relatée, il n'est pas juste. Si on s'en tient aux écritures de manière biblique, aux écritures, aux recherches archéologiques, on constate que le christianisme arrive en Afrique bien avant d'arriver en Europe. Les pays comme l'Ethiopie, par exemple, sont les pays qui sont restés chrétiens. Si je vous présente ce personnage ici-là, Alice Salassier, que tous les Africains connaissent, son image n'a jamais été associée au christianisme, bien qu'il a été chrétien toute sa vie. Il a notamment combattu pour la cause du christianisme pendant qu'il voulait prendre le pouvoir à son temps. Parce qu'il n'était pas présagé d'être empereur de l'Ethiopie dans les années 1900. Et si vous voulez écouter l'histoire, je pense que le livre Les 48 lois du pouvoir vont plus en profondeur sur l'histoire du personnage. Alors, moi, je vais m'arrêter là pour dire que déjà, de base, le christianisme, l'Afrique l'a connu avant l'Europe. C'est juste que l'Européen, il a vraiment l'art de vendre. C'est-à-dire, il a l'art de connaître ses intérêts et de savoir comment utiliser tout ce qui soit en sa possession pour arriver à ses fins. Mais malheureusement, l'Afrique n'a pas cet esprit-là en lui, donc il est assez souvent conservateur. Alors, pour s'arrêter seulement là, je ne remets pas en cause le fait que le docteur Claudel Nobisi soit un grand vendeur. Alors, il a bâti un groupe acrimon aujourd'hui en Afrique, au Cameroun en particulier. Donc, c'est quelqu'un d'assez crédible, si on va dire comme ça, sur le plan professionnel. Parce qu'il a des preuves. Si quelqu'un a des preuves, pourquoi est-ce qu'on va discrépiter la personne ? C'est-à-dire que sa technique marche, vous voyez ? Mais aujourd'hui, il est difficile pour nous de travailler ensemble parce qu'on ne partage pas de un, comme je disais tantôt, les mêmes croyances. C'est-à-dire que c'est ça qui nous divise. Il y a des gens qui croient les religions africaines, il y a d'autres qui sont musulmans, il y a d'autres qui sont chrétiens, il y a d'autres qui sont... Moi, je causais des marres avec quelqu'un et la personne me parlait de sa religion. Moi, je ne savais même pas que ça hésitait, mais c'est la première fois que j'ai découvert ce truc-là. Moi, pour ma part, je suis chrétien. Généralement, tu vois, quand tu es déjà dans le milieu professionnel, tu rencontres plusieurs croyances, plusieurs formes de convictions, plusieurs formes de valeurs et de principes. Mais sauf qu'aujourd'hui, on ne peut pas ramener, en fait, tous les hommes à une même croyance. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'absolument qui ne marche pas. Parce que même Constantin, à l'époque de l'Empire romain, Constantin qui a contribué à rendre le christianisme religion de l'Empire, il n'a pas fait d'unanimité. Il a été combattu, il y a eu beaucoup de divergences autour de ce même christianisme qui était en train de prendre possession de l'Europe à ce temps-là. Alors, il est clair qu'aujourd'hui, quand tu regardes même la position de la Chine, la Chine ne pratique pas le shintoïste. Le shintoïste, c'est plutôt une religion qui est pratiquée au Japon. Et le Japon qui, elle-même, a d'autres religions en interne. Si tu prends le cas de l'Inde, l'Inde et l'Indonésie, ce n'est pas la même chose. Alors que ce sont des pays qui seraient frères, parce que c'est quasiment la même chose. L'Indonésie est plus chrétienne que l'Inde. L'Inde est plus bouddhiste et tout ça. Donc, l'Indonésie, pardon, elle est plus musulmane que l'Inde. Donc, il y a tellement de diversité qui font en sorte que les croyances des hommes ne peuvent pas être les mêmes. Alors, la première chose qu'on fait mal, c'est de s'attaquer aux croyances de quelqu'un. Parce que les croyances d'une personne, c'est ça qui fait ses vertus, ça qui fait ses valeurs. Donc, dès lors que tu t'attaques à ses croyances, tu en fais déjà non pas un allié, mais un opposant. Vous voyez ? C'est un peu comme si tu me parles du communisme aujourd'hui, qui est quasiment une religion. Et tu parles du capitalisme, c'est deux choses différentes. Ce ne sont pas des amis, on ne peut pas les amener à travers ensemble. Ce serait un peu une utopie de voir les choses comme ça. Alors, ça, c'est l'une des choses fondamentales qu'il fait aujourd'hui que Claudel Mussi, je pense qu'il partage les convictions des religions africaines. Et un autre monsieur comme Philippe Simot, je pense qu'il est très tient, parce qu'il a souvent parlé de son christianisme dans certaines de ses vidéos, bien qu'il ne parle pas beaucoup de sa religion. Donc, je pense que ce sont des éléments comme ça qui font en sorte que de grands noms de l'entrepreneuriat africain ne peuvent pas craindre en ça. Parce que déjà, ils ne partagent pas les mêmes vertus, ils ne partagent pas les mêmes valeurs, ils ne partagent pas les mêmes croyances. C'est difficile, on ne peut pas travailler comme ça. Et dès lors que tu t'attaques comme ça, aux croyances d'un homme, comment espères-tu travailler avec cette personne-là ? C'est un peu ironique, en fait. Tu ne peux pas insulter quelqu'un derrière et vouloir l'embrasser devant. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, moi, je pense que quand on dit des choses, il faut être crédible sur le long terme. À moins qu'on ne soit pas en accord avec soi-même et qu'on ne pense pas sur ce qu'on a crédible. On amène juste des choses comme ça pour susciter davantage l'engouement du public, l'engouement des followers, l'engouement des gens. Mais je pense que ce sont des sujets assez sensibles qui feraient mieux d'être traités avec beaucoup plus d'intérêt et ne pas être sur ça de manière assez vague. Donc, je considère qu'aujourd'hui, c'est la chose fondamentale qui empêche les africains de travailler ensemble parce que, tout simplement, on ne partage pas les mêmes croyances. Ça constitue un frein majeur dans le fait de s'associer pour croire ensemble. Tu ne peux pas forcer les gens à vouloir croire en ce que tu crois. Ça, c'est aussi un autre aspect que moi, je trouve que c'est totalement mal pensé, en fait, de vouloir amener des gens à croire ce que tu crois. Si tu as des convictions, c'est bien. Mais pourquoi est-ce que tu veux amener des gens par la force ? Est-ce que tu considères qu'on t'est amené par la force à croire au christianisme ? Ce qui n'est pas vrai du tout parce que ça a été un outil. Ils ont instrumentalisé cela, certes, au moment de la colonisation, mais sur le plan historique, c'est une religion qui était déjà sur le continent. Je vous ai pris l'exemple encore avec Alex Salassier qui était catholique. Donc, il est absolument faux d'utiliser ce genre d'argument que je trouve fallacieux pour discréditer une religion. Et en discréditant une religion, elle porte déjà comme ça le discrédit sur une bonne partie de la population d'un pays. Parce qu'on le sait tous, le Cameroun est aujourd'hui majoritairement chrétien. Et voilà, c'est l'Afrique où je dis qu'il y a majoritairement chrétien. Voilà, si tu le soutiens. Et c'est pour ça que, généralement, dans le business en Occident, quand tu suis des grands coachs comme Tony Robbins, comme Jim Rohn, tous ces gens-là qui marquent l'histoire du coaching, du développement personnel, ils sont très, très intelligents quand ils parlent de la religion. Parce qu'ils savent que dès lors que tu t'attaques aux croyances d'un individu, ça devient très, très dangereux. Parce que les autres, en fait, ils rigolent avec tout, mais pas souvent avec leur religion. Il suffit de voir, en fait, ce qui se passe avec les musulmans. Ce sont des gens absolument convaincus de leur croyance. Il suffit de voir ce qui se passe avec beaucoup d'autres religions dans le monde. Ce sont des personnes absolument convaincues de leur croyance. Et s'attaquer à cela, en fait, c'est très dangereux. Laisse-moi ton avis en commentaire. Qu'est-ce que tu penses ? Est-ce qu'il faut amener la religion comme ça dans l'entrepreneuriat ? Est-ce qu'il faut amener les croyances ? Est-ce qu'il faut... Bref, laisse-moi ton avis en commentaire de cette vidéo. Ça me ferait très plus de le lire. Quant à moi, voilà, on se retrouve en rendez-vous. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la notification et de me laisser un like à cette vidéo. A très bientôt. Ciao.